Bonjour à tous, c'est Anne, bienvenue dans ce nouveau partage. Donc je reviens vers vous avec une nouvelle guidance. Je vais me laisser aller au message que je reçois pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et pour les abonnés. Donc je mets les oracles que j'utilise sous la vidéo. Donc là j'y vais avec un premier oracle, je vais demander le message à faire passer dans l'instant pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et pour les abonnés. Qu'est-ce que je peux transmettre comme message ? Alors pour certains, on nous parle d'un éclaircissement de l'esprit et des pensées. Vous allez voir qu'il y a quelque chose d'important. Vous allez peut-être repérer un signe ou vous allez vivre une synchronicité. On me parle pour certains d'une rencontre importante que vous attendez ou pas, mais là il y a un événement où on me dit que vous allez voir. Vous allez voir, alors on essaie d'élargir votre vision, d'ouvrir votre vision. Alors on vous dit d'ouvrir les yeux, de rester bien attentif à ce qui se passe autour de vous. Peut-être que votre guide essaie de vous envoyer un signe important, un message, une réponse. Alors on va voir, il y a peut-être un message ou une réponse dans cette vidéo. Si vous avez posé une question particulière à votre guide ou si vous avez envoyé une demande. Alors on me parle de rencontres, de télépathie entre les âmes, d'union parfaite, de complémentarité. On me dit que pour certains, vous développez votre unité intérieure. Vous êtes davantage en harmonie avec vous-même et avec votre vie. Pour certains, on me parle de bond en avant, de saut en avant, d'élan, élan créateur, créativité. Alors pour certains, vous allez vivre un événement où tout va vous paraître évident. Il n'y aura plus de questions, plus de doutes, plus de peurs, plus de plus... Ça va être évident. Donc c'est peut-être une rencontre ou un événement spécifique qui vous guide sur une voie particulière à prendre. Et vous allez vous élancer dans la confiance et la foi. Il n'y aura aucune peur, aucune résistance. Vous allez décoller, vous allez prendre votre envol. Alors pour certains, on me parle d'une délivrance. Ça va être une véritable délivrance pour vous. Et c'est dans l'ici, maintenant que ça se passe. Ou dans un futur très proche. On me dit que c'est imminent pour certains. Et pour d'autres, on me dit que vous y êtes déjà. Et quelque chose va vous paraître clair et évident. Vous n'aurez plus de questions, vous allez vous élancer. Vous allez prendre votre envol. Donc vous êtes dans une fin de cycle et il y a un nouveau jour qui se lève. Il y a un nouveau soleil qui se lève. On me parle de solutions pour certaines personnes. On me parle de la saison de l'automne jusqu'au printemps prochain. Il y a une comme une floraison. Vous allez voir, on me dit. Vous allez voir. Vous allez voir parce que vous avez cru avant de voir. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui est en gestation. On me parle d'un nouveau jour, d'un nouveau soleil. Alors, quel autre message je peux transmettre aux personnes ? Donc pour certains, vous avez lâché prise de certaines pensées récurrentes qui vous mangeaient l'esprit, on me dit. C'est une renaissance au niveau de votre esprit, du domaine de la pensée. Vous allez vous apaiser ici. Il y a un apaisement mental. On me parle de personnes qui se posaient beaucoup trop de questions, de personnes qui étaient peut-être angoissées ou stressées. Et là, il y a un apaisement parce que vous allez voir, vous allez recevoir une information importante. Vous allez vivre un événement important. Vous allez recevoir peut-être une réponse, un retour. Quelque chose de positif. Et vous allez vivre un apaisement. Tout va être clair pour vous. Vous allez être apaisé dans vos pensées. Alors, on me parle de télépathie entre les âmes aussi. Ouais, là, vous allez vraiment être apaisé. Il n'y aura plus de doute, on me dit. Parce qu'on me parle de personnes qui avaient beaucoup de questions, beaucoup de doutes, des appréhensions, des peurs. Et là, c'est comme si vous atteignez un objectif de cœur, quoi. Ouais, il y a quelque chose d'important qui arrive dans votre vie. Et ça va vraiment vous apaiser, quoi. Oui, on me confirme qu'il y avait, voilà, un trop-plein de mental, qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Donc là, vous allez vivre un événement, ça va vraiment vous apaiser, vous allez atteindre votre but. Donc là, c'est pour rassurer les personnes. Parce qu'on me parle de personnes assez angoissées et anxieuses par rapport à quelque chose, à quelqu'un ou à une situation. Qui se posent beaucoup de questions, où il y a beaucoup d'incompréhension. Et là, c'est comme si on vous donnait une vérité. Vous recevez une vérité ou une compréhension, un déclic, où vous vivez un événement important. Et là, c'est comme si vous accédez à une vérité, à quelque chose, à un but qui vous apaise. Donc ici, c'est un message de réconfort et d'apaisement pour les personnes. Pour vous rassurer et vous dire que vous allez réussir ou atteindre votre but, vous allez recevoir une information importante, vivre un événement important. Oui, il y a vraiment un apaisement ici. Alors, pour certains, on nous parle de pardon. Et moi, je ressens un apaisement de l'esprit, où tous les doutes s'en vont. On vous dit qu'il n'y a pas de doute à avoir. On vous dit de vous fier à votre intuition, à ce que vous ressentez, et pas à ce que vous dicte votre mental. On vous dit, pour certains, que vous avez raison. Et que vos sentiments et votre intuition vous dictent la vérité. On vous dit que vous portez la vérité, que vous savez au fond de vous la vérité ou le chemin à prendre. Et qu'il y a une issue dans votre situation. Donc là, il y a un pardon qui est en cours pour certaines personnes. On vous dit de vous pardonner, de pardonner à vous-même, de pardonner aux autres. De lâcher les rancunes et les amertumes. Et de vous sentir en paix, apaisé. Donc là, il y a vraiment un apaisement. Donc pour certains, c'est imminent, c'est quand même assez proche. Vous sortez de ce cycle où vous avez vécu énormément de confusions, on me dit. Les doutes vont s'évanouir dans la lumière. Donc vous avez besoin déjà, dans un premier temps, de trouver l'apaisement en vous. Pour pouvoir voir une transformation dans votre monde. Et pour voir des choses beaucoup plus apaisées autour de vous. On me parle d'apaisement dans les relations et dans votre environnement. Mais en fait, cet apaisement, il part de vous. Vous allez le rayonner et attirer des situations sereines et harmonieuses à vous. Et votre environnement, votre entourage va s'apaiser. On me parle de personnes qui vraiment se rongeaient l'esprit, réfléchissaient beaucoup trop. Je vois comme un mental qui bout. Et là, on voit l'apaisement et la lumière. Donc si c'est votre cas, essayez de remettre vos doutes, vos peurs et vos questions entre les mains du divin. Demandez et remerciez l'assistance archangélique. Et vous allez recevoir l'aide angélique et archangélique. Je ressens la présence de l'archange Raphaël et Samuel. Michael même, pour couper un petit peu toutes ces pensées qui vous encombrent. Alors on vous conseille la méditation, la communion, le calme, le silence, les musiques douces, pour vous apaiser. Donc là, il y a un besoin d'apaisement, mais vous allez trouver cet apaisement. Alors pour certains, ça concerne les relations ou les amours. Pour d'autres, ça concerne un projet de cœur que vous vous peignez à mettre en place. Pour d'autres, ça concerne les finances et le matériel. Vous avez des peurs ou vous avez vécu une perte. On me parle de personnes qui ont vécu des échecs successifs ou qui sont en perte de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, on me confirme, vous allez voir. On me parle du déblocage du troisième œil et de l'apaisement du mental. Donc cette carte, elle me confirme la canalisation que je reçois pour vous. Et on me parle de guérison ici. Cette carte, elle me confirme la présence de l'archange Raphaël que j'ai ressenti, qui peut intervenir sur vous et dans votre vie, dans le cadre d'une situation qui vous préoccupe. Donc là, c'est la guérison de l'esprit et du troisième œil. Il y a le rayon vert de l'archange Raphaël qui vous entoure et qui vous traverse. Donc n'hésitez pas à le prier, à l'appeler, à le remercier en allumant une bougie chez vous assez souvent. Si vous êtes dans ce cas, si vous êtes un peu trop préoccupé. Donc on me confirme que vous allez voir. Il y a quelque chose qui va vous apparaître clair, évident. Il n'y aura plus de questions. Vous allez vous apaiser. Oui. Apaisement des émotions. Vous voyez, cette carte, elle me confirme les messages que je reçois pour vous. On a la pyramide et l'oiseau qui symbolise l'élévation et la liberté de l'esprit. L'élévation spirituelle, alors on vous dit de prendre du recul sur votre situation, de vous déattacher un petit peu plus haut et de voir les choses plus grandes, plus haut, de vous placer un peu plus haut. Pour sortir du bourbier, on me dit. Pour sortir les pieds de la boue, on vous dit d'élargir votre vision et votre esprit que vous n'avez pas tout, que vous n'avez pas tout vu et que bientôt vous allez voir. On vous dit qu'il y a une solution, qu'il y a une ascension qui est là. Donc là, on me parle d'une ascension de l'esprit, de la vision. On vous dit d'élargir votre vision. Donc là, il y a un guide qui est avec vous. Il y a l'archange Raphaël, mais il y a un guide. Il y a un maître ascensionné, alors je peux ressentir le Christ pour certains. Il y a une élévation sociale et spirituelle. Il y a une issue, une solution et un apaisement qui est là. Alors, on me parle de la famille. Vous voyez, sur cette carte du pardon, on me parle de réconciliation. Donc en fait, vous pouvez régler des dettes familiales ou un poids qui vous suit depuis votre enfance. On vous annonce vraiment un éveil de l'esprit, une élévation de votre conscience. Où des choses vont remonter à la surface. Vous allez y voir clair. Et on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez recevoir peut-être un message important ou avoir une communication importante qui va vous apaiser. Pour certains, vous êtes en attente de retour, soit de quelqu'un, soit d'une administration. Donc là, c'est un retour favorable et positif. Donc pour certains, ça peut concerner la famille ou les proches. Pour certains, vous vous faites du souci pour quelqu'un qui est cher à votre cœur. Et on vous dit que tout va aller, que tout va s'arranger. C'est un message qui est adressé pour certaines personnes, pour vous rassurer parce que vous vous faites trop de soucis. Et ça peut vous fatiguer ou vous voudrez drainer. Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a une communication. Donc vous êtes comme dans un tourbillon. Alors pour certains, c'est un tourbillon de pensée qui vous assaille, on me dit. Mais ce tourbillon de pensée peut-être un peu noir ou de doute va se transformer en tourbillon positif de lumière, on vous dit. Vous allez vivre une grande ascension, un grand dénouement. Donc c'est pour vous rassurer, pour que vous changiez un peu de vision et de vibration. Pour que vous soyez dans des énergies un peu plus élevées et positives. On vous dit d'être positif parce qu'il y a vraiment une solution. Il y a des bonnes nouvelles qui sont là. Donc pour certains, vous allez avoir un choix à faire, une direction à prendre. Pour certains, vous hésitez par rapport à quelqu'un, une situation, une entreprise, un chemin à prendre, une voie à suivre. Mais ça va vous apparaître clair, il n'y aura plus aucune hésitation. Votre guide essaie de vous envoyer un message, un signe important. Donc prêtez attention à vos signes et synchronicité de vie. Cette guidance, ça peut être une confirmation pour vous. Si vous vous posez une question par rapport à quelqu'un ou par rapport à un choix à faire ou une voie à suivre. On vous dit oui, allez-y. Oui, c'est ça. Oui, vous êtes dans le vrai, dans le juste. Les guides vous répondent, votre guide vous répond, souhaite vous apporter un signe, une réponse à travers cette guidance. Parce qu'il y a des personnes qui se prennent trop la tête. Alors pour certains, on nous parle d'amour. On vous promet une guérison. On vous dit de faire confiance et de vous abandonner à ce qui est et à ce qui sera. On vous dit que tout va aller. Là, ici, les guides cherchent à vous rassurer. Les eaux sacrées. Donc on vous parle de régénération. Vous avez besoin de repos et de soins. Et on me confirme que vous recevez bien des soins archangéliques, que Raphaël et le monde archangélique interviennent en vous et dans vos énergies autour de vous et dans votre vie. Donc n'hésitez pas à me demander des soins, si vous vous reconnaissez dans ce message, si vous avez besoin d'apaisement ou d'être accompagné énergétiquement. On vous conseille les soins, si vous avez besoin de repos et de vous régénérer, l'esprit et le corps. On vous dit que dans votre situation, vous êtes protégé et on m'annonce bien des communications à venir. Des communications qui vont vous apaiser. On nous parle d'une floraison pour vous. Il y a quelque chose, quelqu'un, un projet ou une situation qu'on protège, qu'on garde précieusement. C'est comme s'il y avait un trésor caché dans votre situation. Donc si vous ne voyez rien fleurir, c'est parce qu'on protège, on préserve quelqu'un, un projet ou une situation. On vous dit qu'on vous protège, que vous êtes protégé. Et donc en temps juste, il va y avoir une naissance, un épanouissement. Et justement, vous allez accéder à quelque chose de précieux, on me dit. Oui, et vous allez vivre une grande joie. Donc là, c'est pour apaiser les personnes. On me parle bien d'un dénouement et ça peut concerner l'amour, on me dit. Voilà. Donc écoutez, prenez si ce message vous parle. Voilà, c'était en tout cas les messages que j'ai reçus aujourd'hui à transmettre. Donc les personnes pour qui ce message est destiné vont se reconnaître. Donc n'hésitez pas à me demander des soins si vous voulez. Je reste disponible. Je mets toutes les informations sous la vidéo. Donc je souhaite un bel apaisement, beaucoup d'espoir et d'amour à toutes les personnes concernées. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.